Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 138ème épisode. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer ce que donnait DatuDo en anglais, puisque j'ai quasiment terminé la traduction, enfin j'ai terminé la traduction du fichier de langue, mais j'ai vu qu'il me restait quelques petites choses à ajuster dans la détection de date. Mais voilà ce que ça donne. Donc en fait, tout est traduit, tout, 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 même lorsqu'on va survoler un lien. Donc pareil pour les actualités, on va tout voir en anglais, même l'affichage de l'heure qui est traduit. Alors c'est en fait l'affichage de l'heure qui est un petit peu plus difficile à traduire que le reste, parce que en système américain, ils utilisent une notation sur 12 heures, et donc c'est pour ça qu'on va avoir le EM et PM, selon si c'est une heure du matin ou de l'après-midi. Donc pour de la notation, ça va encore. Ce qu'il y a en fait, c'est pour la détection d'une heure que c'est un peu plus difficile. Mais voilà, en gros, si j'écris ma nouvelle tâche, là, test pour le projet 365 jours, et que, ici, je vais la mettre à Thursday, pour l'après-midi, disons, à 3 heures de l'après-midi. Voilà. Donc je vais rajouter. Voilà, donc j'ai le petit message qui est bien en anglais, et maintenant, si je filtre pour avoir seulement les tâches du projet 365 jours, donc elle a bien été rajoutée, et on m'a bien détecté que c'était 3 heures de l'après-midi, et on m'écrit ici l'heure en notation anglaise. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. En fait, ce que je n'ai pas encore rajouté, et qu'il va falloir que je fasse, c'est dans les propriétés, dans les paramètres, rajouter une liste déroulante pour qu'on puisse choisir sa langue d'utilisation, de DatuDou. Et ensuite, tout va être traduit, même les extensions. En fait, c'est l'idée qu'on puisse ensuite avoir accès à tout ce qui compose DatuDou dans la langue qu'on a choisie. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc pour l'instant, c'est utilisable tel que je l'ai fait. Il reste quelques petites choses à mettre en place pour la détection de l'heure d'une tâche. Et puis, ensuite, je rajouterai le petit choix. Et puis, d'autres langues viendront se rajouter sur DatuDou. Donc voilà pour la petite vidéo. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous êtes partant pour traduire DatuDou dans une autre langue, eh bien, vous pouvez me contacter et vous serez parmi les premiers qui pourront tester cette extension de traduction de DatuDou. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, salut !